Monsieur le ministre, mesdames, messieurs les maires, mesdames, messieurs les élus, messieurs, mesdames les présidents, présidentes, vice-présidents de l'association Ville Internet, mesdames et messieurs les membres du jury, mesdames et messieurs, je suis très honorée d'être parmi vous et d'ouvrir cette 20e remise des prix Villes et Villages Internet 2019, ainsi que la première édition du Congrès national des élus au numérique. Cet événement est un moment aujourd'hui bien identifié par les élus locaux qui sont conscients de l'importance de cette mise en œuvre, d'un Internet local citoyen à la disposition de chacun dans l'intérêt général, quelle que soit la taille de la collectivité concernée. Je suis également très heureuse en tant que sénatrice de la Sarthe et élue de la Ville de la Flèche de représenter la communauté de communes du pays fléchois, qui est depuis de longues années investie dans la démarche de transition numérique afin de faciliter l'accès aux services publics grâce aux nouvelles technologies. L'objectif est bien d'améliorer le service rendu aux citoyens, d'en créer de nouveaux et de fluidifier les relations collectivités administrées. J'apprécie la vision défendue par ce label original qui défend un numérique enraciné, qui demeure un réseau avant tout humain, où le citoyen peut toujours garder le lien physique avec son administration. Le dernier rapport du Défenseur des droits nous rappelle d'ailleurs l'importance de ce lien humain, car le risque de la numérisation du tout numérique est bel et bien la déshumanisation des services publics qui fragilisent les personnes les plus précaires, qui ne possèdent ni ne maîtrisent l'outil, alors que c'est justement cette population qui en a le plus besoin. Élu d'un territoire à dominance rurale, où il demeure encore quelques zones blanches, il faut l'admettre, je sais quel gouffre il peut exister entre les usages du numérique et les potentialités réelles de l'outil. Ce phénomène est appelé par certains la fracture numérique du second degré, qui porte non pas sur l'accès, mais sur les compétences numériques de chacun. Bien consciente de ces enjeux d'inégalité numérique, la communauté de communes du pays fléchois a mis en place une politique numérique cohérente et progressive, tout en proposant des services numériques intuitifs qui mettent le citoyen en confiance. D'abord, il y a eu dès 2012 des projets d'équipement numérique dans les écoles, qui ont permis de déployer la fibre optique dans les classes et de fournir les tableaux numériques, des tablettes, des ordinateurs portables. En outre, encore en direction de la jeunesse, un programme de prévention à l'égard des collégiens permet de s'initier à une utilisation raisonnée des réseaux sociaux. La médiation numérique proposée ne se cantonne pas à la jeunesse en animant pour nos aînés de fréquents ateliers pratiques. Par exemple, les journées portes ouvertes sont spécialement dédiées à l'accompagnement, en vue de remplir la télédéclaration, que ce soit pour l'APA, la CPAM ou les impôts. Alors, salon du jeu vidéo, challenge robotique, application touristique, le formulaire du point quotidienneté pour alerter les services au plus vite, il serait difficile de citer l'ensemble des actions d'enracinement du numérique entreprise par la collectivité qui a su tracer son sillon, pour ne pas dire sa flèche. Le 26 janvier dernier, paraissait dans le monde une tribune nous invitant à décrire le numérique que nous voulons pour demain, en précisant ses objectifs, ses garde-fous ou encore ses enjeux écologiques. Je crois que la communauté de communes du pays fléchois, comme toutes les collectivités récompensées aujourd'hui, répondent très concrètement à cette interrogation d'avenir, en mettant en place, à partir d'audits minutieux et exhaustifs, des outils qui améliorent le quotidien des habitants. Nous avons ici la démonstration d'un Internet à la fois global et local. Ce label vient récompenser un dynamisme dont les collectivités peuvent être fiers, et notamment dans un milieu rural, comme en Sarthe, où l'offre numérique est un véritable argument d'attractivité sociale, économique, touristique, mais aussi démocratique, à l'heure du grand débat national, on en parlait tout à l'heure. Le citoyen doit demeurer au centre des politiques numériques territoriales. Le numérique n'est pas un outil de régulation budgétaire. Il est d'abord un moyen d'apporter une réelle plus-value dans la relation du citoyen à l'administration. Je remercie donc une nouvelle fois les organisateurs de ce grand rendez-vous des collectivités locales et renouvelle mes félicitations à l'ensemble de celles et ceux, élus comme agents, qui ont participé à la réussite de tous ces projets numériques ambitieux qui structurent d'ores et déjà le service public de nos communes et de nos OPCI. Merci de votre attention. Merci d'avoir regardé cette vidéo !